Je m'appelle Gilles Lapointe et j'exerce la fonction de directeur général du cégep de Saint-Villicien. Je dirais que comme fils de la région, dans un premier temps, j'ai une relation d'amour avec la forêt. J'ai choisi de revenir en région parce que j'aime les grands espaces, parce que je suis un amateur de pêche, parce que je suis un amateur de randonnée en forêt, je suis un amateur de petits fruits. Le cégep de Saint-Villicien a deux autorisations de programmes qui permettent de former des étudiants, c'est-à-dire des techniciens qui oeuvrent dans le domaine forestier. D'un point de vue social, on sait qu'on a perdu beaucoup d'entrepreneurs forestiers qui ont décidé de se délocaliser parce qu'il n'y avait carrément pas d'emploi. D'un point de vue social, c'est aussi des familles, des familles qui décident de quitter la région. Pour le cégep, ça veut dire moins d'étudiants. Je vous dirais que, malheureusement, actuellement au Québec, j'ai le sentiment que la forêt est une richesse mal aimée. Et malheureusement, parce qu'on génère une image qui est négative, ça n'incite pas les jeunes à oeuvrer dans cette entreprise-là, qui est une entreprise, je le dis, d'avenir, et on devrait inciter de plus en plus l'utilisation du matériau au bois, autant au niveau commercial qu'au niveau industriel. Greenpeace, c'est un groupe de pression. Il faut appeler un chat un chat. Tant qu'ils agissent en tant qu'agents de changement, les groupes environnementaux continueront d'être utiles. Là où je deviens un petit peu plus suspect, c'est lorsqu'on utilise le discours de ces agents de changement pour réguler un peu le marché. Parce que ça fait porter le poids des décisions un peu trop sur la dimension environnementale, écologique, et un peu moins sur la dimension sociale et sur la dimension économique. Les groupes comme Greenpeace sont des groupes de pression et ils n'ont pas le droit d'urper, le droit de parole des citoyens. L'homme n'est pas étranger et pas exclu des écosystèmes, mais bien un acteur à l'intérieur de ces écosystèmes-là et que donc ils influencent l'évolution et le développement de ces écosystèmes. On développe de plus en plus nos capacités de pouvoir le faire de façon écologique, de façon éco-responsable. C'est toujours une question d'équilibre. Puis c'est une question aussi de testament pour les générations futures. C'est une question d'équilibre.